Nous avons pris l'initiative de nous poser encore pour évaluer ce travail là pour voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché et comment l'association devrait continuer parce qu'il est vrai que depuis sa création en 1999 jusqu'à cette date-là, Kabon Ketor a connu des vices et a connu aussi des changements dans sa vie et aujourd'hui nous sommes dans un tournant où nous venons de perdre, il y a quelques mois, notre présidente. Il faudrait quand même qu'aujourd'hui que Kabon Ketor mette en place encore une autre équipe de gouvernance pour que l'association puisse continuer. Maintenant il est temps de regarder les statuts, de les réviser, même seulement de les réviser, même de nous asseoir et parmi les femmes qui sont membres de Kabon Ketor, qui sont dans le conseil d'administration, qu'on puisse en choisir une qui puisse être la présidente, porter le Kabon Ketor sur ses épaules et continuer le travail qui est d'accompagner les populations et de contribuer à restaurer la paix en cas de masse. Il est aussi de notre devoir de parler aux membres de Kabon Ketor afin que l'assemblée générale se passe dans de bonnes conditions. Si le désordre et la discorde s'installent, elles n'en arriveront pas, elles ne pourront pas atteindre leur objectif et surtout de procéder au renouvellement de leur instance qui est le conseil d'administration. Il est important que le calme, la sérénité, la confiance et la loyauté règnent entre les membres de Kabon Ketor. Sous-titrage Société Radio-Canada